Nous allons aujourd'hui vivre une vidéo événement Et bien salut à toutes et à tous c'est Go, je suis posé comme d'habitude Aujourd'hui nous allons vivre ensemble une expérience énorme Nous allons prendre le vol le plus long du monde Un vol qui dure quasiment 19h sans escale, il n'y en a pas d'autre Même pour aller en Australie il n'y a pas de vol sans escale aussi long Et donc dans ce nouvel épisode du Vendredi des Vrais je suis vraiment très excité Et j'espère que vous partagerez cette émotion avec moi Parce que c'est la suite en fait du vidéo du siège qui valait très cher Et donc justement suite à cette vidéo et bien il y a la compagnie aérienne Singapour Airline Qui est la compagnie officielle du pays nommé Singapour Pour pouvoir justement faire une vidéo similaire, une suite un peu Mais cette fois-ci pour vivre le vol le plus long du monde Qui part de Singapour à New York sans escale On va faire ce vol en classe affaire en plus Donc c'est un truc de malade ne voyez vraiment aucune ventardise Mon but c'est vraiment de documenter ça et de faire une belle vidéo qui en même temps vous divertit Donc il va falloir que j'aille jusqu'à Singapour Parce que ce vol le plus long du monde il part de Singapour Donc on va faire un vol Paris-Singapour Mais avant qu'on aille à Singapour j'ai pu aller voir les avions lorsqu'ils étaient dans l'usine Où ils sont assemblés à Airbus qui se passe à Toulouse en France Et bien nous allons aller découvrir ses recoins, ses secrets C'est parti, transition envers Hugo du passé qui était à Toulouse C'est par là que vos bagages vont rentrer Voilà nous nous retrouvons devant l'avion dans lequel nous allons embarquer dans quelques jours Regardez la taille de ce truc et on l'a pour nous tout seul C'est fou ! Allez cette fois-ci on va découvrir l'avion et tous ses secrets Go ! Alors là comme vous pouvez voir derrière moi c'est tout ce qui est business class Parce que dans cet avion il n'y a que deux types de classes La classe affaires, business class comme on dit Et la classe premium economy C'est une classe un peu supérieure par rapport à la classe habituelle qu'on prend tous quand on prend en général l'avion Mais qui est beaucoup plus spacieuse et beaucoup plus agréable Regardez No joke c'est tellement agréable le siège il est super bon Regardez Il y a le paiement sans contact 2018 est génial Ce genre de truc là c'est là où vous allez au toilette Sauf qu'il y a une partie cachée Regardez ce genre de truc là où il y a marqué équipage seulement Mais là on va pouvoir y aller Je rentre au mot de passe secret Paradis Regardez cet endroit C'est la caverne d'Alibaba Étant donné que c'est un très 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 long vol quasiment 19h Il y a plusieurs équipes qui se relaient Donc ici vous pouvez avoir jusqu'à 8 personnes qui dorment Franchement quand j'étais petit Si j'avais pu avoir ces cabines là J'aurais presque préféré Vous savez quand on va rentrer dans un des box Oh mec c'est trop bien Il y a plein de places Ce qui est énorme c'est que l'endroit qu'on vient de voir Ça n'impacte pas du tout La place que les passagers ont Ça n'est même pas là C'est au dessus C'est dans le plafond Maintenant on va aller visiter les couchettes des pilotes Wow Oh t'es posé Si j'ai envie un peu d'intimité Mais on n'en aura pas pour cette fois-ci Je peux prendre ce téléphone Je vais pas jouer avec On va le remettre Et puis écoutez Nous allons maintenant aller à Singapour Pour prendre le vol le plus long du monde Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti Et nous voilà On se dit bienvenue dans l'aéroport de Singapour Vous allez voir c'est un aéroport énorme Apparemment ça a été même élu l'un des meilleurs aéroports du monde Encore une fois le but ça va être de vivre ça ensemble Donc ce que je vais faire c'est qu'on va faire un tour dans l'aéroport Et puis après on va tout simplement prendre l'avion Transition stylée Il y a des salles pour voir des films gratuits C'est quoi cet aéroport ? On va aller voir C'est propre Singapour Airlines New York A minuit 40 C'est notre vol Et on doit aller à la porte A 15 Oui je sais lire Ok alors il y a deux types de lounge Lounge business pour la classe affaires Lounge premier pour la classe première Nous on va pouvoir aller dans le lounge de la première classe C'est énorme Alors ceci veut dire qu'on va aux toilettes Ce ne sont pas des toilettes normales Il y a des douches Donc nous allons tester la douche La salle de bain elle est beaucoup plus belle Et beaucoup plus grande que celle que j'ai chez moi Regardez 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 Ici t'as le miroir Ici t'as la douche Regardez le nombre de boutons qu'il y a Comment ça marche ? Oh non ! Non mais je suis libre ! Ici aussi t'as un sèche-cheveux Le miroir qui zoom de ouf Et qui te permet de voir les gros boutons que tu as sur ton visage Et là ça te fait culpabiliser Pour tout ce qui est gel douche C'est pas des petits pots qu'il vous donne C'est carrément des distributeurs Tac ! C'est incroyable ! C'est amazing ! Bon on va arrêter les bêtises Je vais me doucher A pression Salut ! Je veux m'aider à faire marcher la douche Parce que j'ai galère Non ! C'est bon j'ai trouvé ! A tout de suite ! C'était chaud ! Alors il nous donne tout ce qu'il faut Pour pouvoir se laver les dents Pas très ça ! Et voilà on a les dents propres Oh merde pourquoi ils l'ont enlevé ? You took it ! Non il l'a pris ! Et voilà regardez ce festin Mec c'est fou ! Nous y voilà ! Nous allons embarquer pour le vol le plus long du monde Je suis actuellement dans le lounge Où on doit attendre Il faut savoir que l'avion qu'on va prendre C'est un Airbus Et plus précisément c'est l'A350 900 ULR C'est un avion qui peut voler plus de 20 heures C'est parti pour embarquer dans le monde dans lequel nous allons rester pour les 19 prochaines heures On va prendre le vol le plus long du monde C'est énorme ! Hello ! Hi ! Waouh ! Regardez-moi ça ! Voici notre siège On a une belle fenêtre Celui-là va être notre frérot pendant les 19 prochaines heures Nous allons dormir ici Nous allons manger ici Nous n'allons pas uriner ici Il y a des toilettes pour ça s'il vous plaît Voici les personnes qui vont s'occuper de nous pendant quasiment 19 heures Alors elles vont bien évidemment se reposer Les gens tournent sinon ça n'est pas humain Welcome aboard to you too ! On vient de nous proposer une boisson d'accueil D'ailleurs la personne que vous avez passé le boire est celle qui propose des boissons à tout le monde J'ai pris le jus d'orange Très bon Et on vient de nous donner une serviette chaude Alors vous allez me dire mais putain mais pourquoi ils donnent une serviette chaude Ça sert à quoi une serviette chaude ? D'abord ça sert à faire ça Oh putain C'est la meilleure sensation au monde Mais surtout ça permet d'ouvrir vos pores de la peau Et donc de laisser votre peau respirer On a même des passages de youtubeurs beauté dans une vidéo du haut posé Regardez la taille de cette ceinture Avec ça t'es sûr de pas avoir d'accident Wait Maintenant nous allons décoller pour ça C'est parti pour le vol le plus long du monde On est à la base 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 Il vient de vous voir avec le menu Et on vous demande qu'est-ce que vous allez manger J'ai pris le plat traditionnel Donc ce qu'on va faire C'est que ces deux ont été organisés par heure Ca va être comme un journal de bord Toutes ces deux ont été organisés par heure On va commencer directement en beauté cette première heure Je vais vous faire une présentation De comment est le siège On a un bon niveau de place pour les jambes C'est colossal Si je veux je peux poser mes jambes comme ça En dessous on a aussi un emplacement pour votre recette En dessous vous avez votre écran Juste ici vous avez un miroir Juste ici on a encore un autre rangement On peut mettre mon téléphone Un boîtier qui a de jambes un mètre Des sandales Des chaussettes Un masque pour dormir Je vais la ressortir Et là j'ai la table juste au dessus de moi Alors attention est-ce qu'ils nous ont caché quelque chose ? Alors nous nous allons le cadeau Oui ! Oh là ça a l'air stylé ça ! C'est un casque pour pouvoir le brancher à l'écran Et puis je sens que c'est pas un casque de merde C'est le bon gros casque qui vaut je ne sais pas combien Comme c'est écrit juste ici C'est un casque insonorisé Vous n'entendez quasiment plus l'avion Ensuite juste ici C'est la télécommande Contrôler l'écran Ici vous avez encore un emplacement pour pouvoir brancher ce que vous voulez Et juste ici on a une prise électrique Qui est internationale Ça veut dire que vous pouvez brancher tous vos appareils électriques Et moi j'ai été ma attendez J'ai ramené une multiprise Je vais hacker la prise Boum ! Perfect ! Juste ici vous avez une prise jack Juste ici vous avez une délipise USB et ici vous avez un port HDMI Et ça le port HDMI c'est très intéressant Je vais vous montrer après à quoi ça sert C'est énorme Ensuite à la gauche du siège Vous avez plusieurs boutons Ici on a un bouton do not dister En gros quand vous appuyez sur ça Par exemple quand vous dormez Quand vous n'avez tout simplement pas envie d'être dérangé Vous êtes sûr que personne ne viendra vous voir A part si on atterrit Puis ici vous avez un bouton pour pouvoir appeler quelqu'un de l'équipage Si vous avez vu l'antérer de l'eau Ou si vous voulez arriver Puis ici c'est un bouton pour pouvoir remonter La partie avant du siège Regardez si j'appuie C'est propre hein Juste ici vous avez un plan pour vous arranger Pour remettre au droit C'est pas bien C'est vrai Il nous a encore amené les trucs Vous ont des cacahuètes De bonnes cacahuètes Vous avez toutes les trois Ranges bagages Je ne connais que mes bagages Donc il y a personne qui peut se battre Parce qu'il n'y a plus de place dans l'avion Pour arranger son bagage Vous avez un porte-manteau dans votre siège J'appuie sur ça J'ai juste à mettre là Si votre manteau vous empêche Vous pouvez demander à quelqu'un de l'équipe De vous le prendre Ils ont des sortes de dressing dans l'avion Où ils rangent tous les manteaux Regardez Je vais appeler quelqu'un d'équipage J'ai une lumière qui s'allume au-dessus de mon ciel Alors maintenant Nous allons passer A la présentation De la machine Que nous avons dans l'écran Alors d'abord Je vous ai parlé d'un port HDMI Juste à côté de nous Regardez ce que j'ai Un câble HDMI Et regardez ce que j'ai aussi Un ordinateur Qui a un port HDMI On va essayer de connecter les deux Alors on va prendre le câble HDMI On va le brancher juste là Regardez J'ai mon écran juste ici Là l'ordinateur Il va y avoir un petit truc Qui va se passer Boum Regardez Là il passe en HDMI Voilà Et là ici il y a marqué L'HDMI est connecté Je clique sur le bouton sélectionner Là j'applique Et là J'ai l'écran de mon ordinateur Qui est sur l'écran de l'avion Mec c'est énorme Mais alors attendez Si on a envie de jouer à un jeu Ça veut dire Que je peux me faire un Minecraft A plus de 10 000 mètres d'altitude C'est pas génial ça ? Regardez je vais dans l'eau Je vais sauter Hop Voilà au câble Tout ce qu'il y a sur son ordinateur Sur ce gros écran Comme je vous ai montré avant On a un énorme écran devant vous Tu as mis le truc à faire avec Avec cette télécommande On ouvre Alors tout d'abord on commence avec les films Il y a une quantité de films C'est abusé On a Ant-Man Mission Impossible Il y a les Indestructibles 2 Là c'est les bons gros films Qui viennent de sortir au cinéma Et c'est la même chose ici pour la télé Vous avez plein de séries télé Ensuite Vous avez tout ce qui est musique Il y a une quantité de musiques C'est abusé D'ailleurs j'étais assez étonné Vous avez des trucs comme le dernier album de Matt Miller Vous avez aussi ce qu'on appelle un plan de vol Ça veut dire que ça vous permet de savoir Où est-ce que vous êtes en temps réel On va essayer de regarder Quel va être le trajet de Singapour à New York On va partir de Singapour On passe devant le Vietnam On va faire 5h On passe au dessus de Tokyo Là on est au dessus du Canada C'est tout droit Direction New York Alors maintenant nous allons passer au repas Vous allez voir c'est toute une cérémonie Voilà on en a fini avec le repas cité Là il est l'heure de dormir quand même Si je veux dormir Il faut bien faire le lit Il va appeler un steward Et lui demander de nous faire le lit C'est ce que nous allons faire Donc j'ai qu'un mot à vous dire Bonne nuit On a fait pas mal de trucs sur notre siège Mais maintenant ce qui va être intéressant Ça va être de se déplacer dans l'avion Sachant qu'on le connait déjà Allons explorer l'avion Nous sommes à l'arrière de l'avion Regardez Vous voyez ici C'est là où les gens dorment Et je viens de demander La première ronde de pause Ça commence dans à peu près 15 minutes C'est incroyable ça J'ai expliqué que Vous pouvez demander des glaces Des bananes jérises Je vais en demander Maintenant je vais te donner des informations A propos de l'avion Tout en appréciant la glace Numéro 1 Il faut savoir que c'est un avion Qui est peu dense Ça veut dire que Dans l'avion Il y a 161 sièges Pour un avion Comme celui dans lequel on a Il y a en moyenne 250 sièges Numéro 2 Saviez-vous que les moteurs De l'avion Sont fait par un Rolls-Royce D'ailleurs il faut savoir Que les moteurs D'un avion comme ça Ça représente en moyenne Un tiers du prix de l'avion Numéro 3 Alors par rapport à l'équipage De l'avion Il faut savoir qu'il y a Deux pilotes Deux copilotes Qui tournent entre eux Et de l'autre côté On a 12 hôtesses Et steward Qui de la même manière Tournent entre eux Ok on en a à la 12ème heure On m'a dit Bonjour est-ce que vous voulez un dessert J'ai fait ok C'est un cheesecake J'adore le cheesecake On va le goûter Mais comment il faut Ok Là nous allons faire un truc Très excitant Nous allons pouvoir utiliser le wifi Et je vous montre comment ça marche Vous cliquez sur l'outil wifi De votre ordinateur Même si tu téléphones C'est la même chose Et en fait ici On a plusieurs wifi On en a un Qui est ouvert à tous C'est Chris World Ça vous redirigera Vers cette page Avec cette fille Pour pouvoir justement utiliser le wifi C'est super simple Je vais ici Et là j'ai cette page Ici comme vous pouvez le voir On a plusieurs options Pour 20 mégas Ça coûte 6 dollars américains 80 mégas Ça coûte 16 dollars américains Et pour 200 mégas Ça coûte 28 dollars Donc ces prix là Sont relativement chers Il faut l'admettre Par contre Ce qui est génial C'est que quand tu es en première classe En classe affaires Tu as accès au wifi Gratuit On descend Et on va cliquer sur Complimentary Wifi access Et ici Ils vont me demander Le nom associé à mon siège Et mon numéro de siège Donc j'ai juste à remplir ça Et puis après c'est bon J'ai mon wifi gratuit Par exemple Là je suis sur Google Si je veux aller sur Facebook Hop J'ai Facebook Incroyable non ? Mais ça n'est pas tout Nous allons appeler un ami Nous allons appeler mon pote Cédric J'espère qu'il va répondre Sachant qu'il est 6h32 En France Je vais le réveiller Oh là on Charlie Ça va on Charlie ? Oh mec c'est grave fluide Tu sais que je suis dans la vie Oh là on est à notre 13ème heure de vol Ouais c'est l'idée de fer Ça se voit qu'il est 6h du matin pour toi Ouais Là il doit être en train de boire des protéines Ou un truc comme ça Ouais mon coup c'est bon Alors maintenant quand on a fini avec Charles Je vais appeler Cédric Ah ouais c'est Tu vois montre que tu as un embauche Où tu vas gratter des allocations à la CAF C'est une chose en Youtube Ça fonctionne plus hein C'est pas un autre moyen T'as vu comment c'est fluide Ouais Ça change de la dernière fois Vous t'attendez où là dans ton voyage ? En fait tu sais que c'est un tour du monde Que je suis en train de faire On est là Ah oui Mais il te reste combien de temps de vol Là il me reste 5h Perfect Si on veut on peut acheter des trucs Tu peux même acheter un iPhone X quand même Mec c'est n'importe quoi Mec ils l'ont dans l'avion Mais non mais c'est une blague Il y a un nombre de trucs à acheter Vous savez quoi nous allons tester le service Voilà c'est la raison que l'on va donner Je viens de trouver un bagne Hello Kitty On le prend direct Ça coûte 25$ C'est disponible en vol Je le commande Et on va voir combien de temps ça met Arrivée jusqu'au siège Waouh Bon I'm like the first one to get it From the brain Yes Et en plus de ça on a voulu m'amener un ticket de caisse Et regardez Waouh C'est quoi ce bête ? Ouuuh Alors maintenant nous testons le produit Vous savez quoi le pire avant tout ça ? C'est que je vais garder ce pain Parce qu'il m'en fallait un Et la lumière fut On a les toilettes d'une poubelle Tu as ennaisier ici avec du bon savon Juste là tu as plein de serviettes C'est pas des serviettes jetables normales C'est des vraies serviettes qui sont passées à la machine à laver comme ça Après juste là on a plein de trucs comme du bain de bouche De l'aftershave Ou alors du parfum Juste là vous avez plein de trucs Brosse à dents Un peigne Le truc pour les filles Et comme ils disent ça c'est si t'es malade Bref je suis là pour pouvoir vous expliquer Quel est le périple que nous avons réalisé jusqu'à maintenant Et celui que nous allons réaliser Je vais vous faire un dessin tout de suite Bon Grâce à ces petits je vais pouvoir vous dessiner De où nous sommes partis Et vers où nous allons aller Alors disons que ça c'est le globe terrestre Evidemment les distances n'auront pas être précises Je vais faire la main dans un avion sur des post-it jaunes coller un miroir On fait un gros point et on écrit par RIT Donc nous on est parti de là On a fait Paris jusqu'à Singapour Et tout ça c'était 12h Donc on a passé une journée à Singapour Ca c'est super bien passé Et le soir nous avons pris le vol le plus long du monde Donc là on part de Singapour Mais pour aller à New York On prend le vol de Singapour Hop On monte on monte on monte on monte Forcément si ça va là Bah ça reprend ici Pour pouvoir Descendre sur New York Et tout ça Ca fait 18h30 A peu près Mais là vous allez me dire Mais Hugo tu restes à New York Non Bien je vais rentrer à Paris Comme je vous ai expliqué pour cette vidéo Je me suis fait invité par Singapour Airlines Donc c'est eux qui se sont occupés de tout ça Et Singapour Airlines ne fait pas de vol direct de New York à Paris Il faut passer par Francfort Quand on se arrive à New York On va passer une journée là-bas Et après On va faire New York Francfort 7h de vol Et après J'aurais juste à faire Francfort Paris Et là c'est 1h Voilà Comme vous pouvez le voir c'est assez intense Et c'est littéralement un tour de monde là Y'a pas deux Je suis très fier de faire ça De le partager avec vous Et comme si on vivait ensemble l'expérience Je trouve que c'est vraiment génial Bon maintenant je vais utiliser les toilettes Pour leur destination première Mais surtout pour pouvoir me laver les dents Musique 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 A la 15ème heure Je vais dormir je pense une ou deux heures Bonne nuit Musique 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 Je ne m'ennuie toujours pas Bon merci au sommeil Et au série aussi Et au contraire là je suis excité d'arriver Je me dis putain Il reste là quoi 30 minutes, 1h 1h et demi Ca va être énorme Je me rendais compte un truc C'est que par rapport au vol habituel Je n'ai pas mal au nez Je vous explique Dans un avion on respire de l'air recyclé Forcément tu peux pas respirer l'air Viens en dehors de l'avion Parce que vu de l'altitude Tu mourrais C'est trop froid Et j'avais lu que dans cet avion L'air était renouvelé Toutes les 2-3 minutes Ce qui est énorme Je le sens que là on est à plus de 10h de vol Et je n'ai pas mal au nez Je commence à avoir Comme vous savez on peut demander à manger quand on veut Donc nous allons aller sur le bouton magique Et puis nous allons demander à un steward Qu'est-ce qu'on peut manger pour le petit déjeuner Nous avons notre petit déjeuner On a un chocolat chaud On a des cookies Et on a du granola Alors puis attention Je suis sûr que les jeux de caractéristique vont se dire Mais nous c'est pas des granolas ça Ca s'appelle du granola Du granola c'est ces petits trucs là que vous voyez Un peu marrons Avec du dérouf et quelques fruits Je me suis fait avoir quand j'avais 13 ans Nous sommes à la 18ème heure Nous allons arriver à New York Comme on peut le voir ici Il fait encore nu Parce qu'à New York en ce moment Il a deux heures et demie du matin Et il y a deux choses Non mais on peut le voir ici J'ai toujours ma petite tablette Qui me dit Il nous reste 31 minutes avant l'arrivée Rappelez-vous par rapport à mon manteau Il l'avait pris Bah il voulait revenir Il s'en peut lui me la porter Gentiment Maintenant place à l'atterrissage Nous sommes arrivés à New York L'aventure va toucher sa fin Mais ça n'est pas fini On retrouve Hugo du futur Et voilà nous voilà à New York J'avoue là il n'y a pas la statue de la liberté C'est quasiment la fin du périple La vidéo n'est pas finie Je laisse parler Hugo du futur A toi Hugo du futur Et voilà nous sommes arrivés à Paris Et oui je suis allé chez le coiffeur La coupe va grandir C'était vraiment une expérience géniale J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir vivre ça Et j'ai adoré pouvoir vous partager ma réaction en live Surtout faire un tour du monde en quelques jours C'est un truc de malade inimaginable Je voudrais aussi remercier Singapore Online pour cette expérience totalement folle Et donc justement si cette vidéo vous a plu Si le concept vous a plu Si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos de la sorte Alors je vous invite à cliquer sur le pouce bleu Ça vous prend deux secondes Et ça me permettra de savoir si la vidéo vous a plu Et si je dois en refaire comme ça Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Tout de suite C'est gratuit c'est tout simple Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge Et comme ça vous serez au courant Dès que je sortirai une nouvelle vidéo Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous En en parlant à vos amis, à vos proches Ou même en partageant la vidéo sur vos réseaux sociaux Et oui vous êtes tous des influenceurs On se retrouve vendredi prochain à 18h03 Pour un prochain épisode du Vendredi des vrais D'ici là amusez-vous bien Passez de bonnes vacances Et bye bye